Salut, c'est Bibi sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Voici la cartographie des 15 relais présents dans le jeu. Et pour chacun d'entre eux, je vous montrerai les quelques bricoles à récupérer, que ce soit des armes ou des matières premières. Dans tous les relais, vous pourrez retrouver Terry, le marchand ambulant, mais également la présence d'un chien qui, une fois nourri, vous montre l'emplacement d'un trésor. Attention, ça ne marche qu'une seule fois, mais c'est assez rentable, vu la récompense. Dans ce tout premier relais, celui des Géminés, il y a un PNJ assez particulier qui s'appelle le Tabaga et qui vous dit où en est le cycle de la lune, ainsi que s'il va y avoir une lune de sang ou non. Alors évidemment, cette vidéo ne se prétend pas exhaustive au niveau des armes, etc. à récupérer au niveau des relais. Si par ailleurs vous avez des infos ou des astuces, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, ça pourra toujours aider les autres joueurs. C'est dans ce relais que vous pourrez trouver un PNJ qui vous donnera l'occasion de faire un mini-jeu, à savoir la course d'obstacles, pour peu que vous ayez un cheval, et pour peu aussi qu'il fasse beau, parce que dès qu'il pleut, il rentre à l'intérieur du relais et puis vous dit qu'il est impossible de faire de la course avec ce temps-là. J'avais fait une vidéo à propos de ce parcours d'obstacles avec quelques conseils, je la mettrai en lien dans la description. Merci. 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 Le relais des piafs constitue l'endroit parfait pour farmer les fagots de bois. Il y a des troncs couchés un peu partout autour du relais, qu'il suffira de péter avec une bombe pour faire apparaître les fagots. Les arbres repopent assez souvent et rapidement. Donc vraiment l'endroit parfait. Merci. 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 Mes derniers relais. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des précisions à apporter. Et n'oubliez pas non plus de fouiller les chariots. A la fin de la vidéo, je vais fouiller un chariot. Il y a toujours des trucs à récupérer. Bon, là, je ne vais pas avoir de chance, mais des fois, on trouve de l'ambre ou des pierres précieuses. Donc, à ne pas oublier. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite un bon jeu et à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501